bien alors je vais faire un petit montage rapide alors ça c'est évidemment c'est à votre votre souhait vous faites le montage que vous avez besoin comme vous le voulez moi je vais essayer de me caler en fonction de la musique je vais essayer de caler les les cuts les coupes sur la musique tout ça on va essayer de voir d'abord dans un premier temps on va prendre premier ce premier clip je vais pouvoir utiliser jk l pour pouvoir alors elle pourquoi pouvoir faire une lecture vers l'avant k pour faire stop et j pour faire une lecture en arrière donc je vais aller rapidement avec elle en plusieurs plusieurs fois je vais appuyer sur elle pour faire une lecture rapide comme ça ok on peut-être qu'on va prendre juste un petit peu avant là où il commence à à danser là ça peut être pas mal je peux faire une petite lecture avec l et k pour faire stop droite et gauche les touches droite et gauche de votre clavier permettent d'avancer d'une image ou de reculer d'une image voilà et en faisant i le raccourci clavier i je fais un point d'entrée donc point d'entrée je me récupère ici une zone une zone donc qui va me servir de placer sur mon montage donc là j'ai fait mon premier point d'entrée sur une petite lecture voilà à peu près jusqu'ici c'est pas la peine d'aller trop loin voilà en gros jusqu'à là on va faire une sortie avec o donc i pour faire un point d'entrée ou pour faire un point de sortie ce qui m'intéresse c'est uniquement prendre la vidéo moi le son m'intéresse peu alors du coup ça je vais pouvoir le mettre un petit peu plus tard au remarqué je vais même le supprimer mais d'abord prendre cet élément là et je vais le glisser directement en utilisant cette petite icône pour récupérer que la vidéo je ne prends que la vidéo que je glisse à cet endroit du coup maintenant je n'ai que la vidéo je vais quand même prendre le son ici le son qu'on m'a fourni ici sur cette piste là d'ailleurs ça je vais le supprimer parce que ça va me gêner c'était le premier plan que j'avais utilisé pour pouvoir on va le mettre pour pouvoir réaliser une séquence et on va commencer à écouter tout ça voir un petit peu ce qui se passe alors je mets mon petit casque et je j'écoute le son ouais ça me paraît pas mal donc maintenant on va pouvoir récupérer peut-être pourquoi pas un autre plan allons un petit peu plus loin par exemple ici allez on va faire une lecture ici là où le or j'essaie de regarder à peu près le danseur comment il danse ok on va pas aller trop loin non plus alors là il ya un petit mouvement de caméra ça peut être pas mal de fond alors peut-être avant le mouvement de caméra ou même après alors on va récupérer juste après voilà comme ça on va essayer de récupérer ça à partir de là on va faire un point d'entrée toujours i je rappelle toujours lecture l k pour faire stop vous pouvez faire j pour venir en arrière les touches droite et gauche pour avancer d'une image ou de reculer d'une image par image et i pour faire un point d'entrée je vais faire une petite lecture pas la peine d'aller trop loin jusqu'à là allez on va faire out je reprends cette icône là je glisse et je mets à la suite on écoute un petit peu pour voir ce qui se passe ouais c'est pas mal au niveau du au niveau du rythme ça me paraît pas mal je vais en prendre un autre alors va peut-être prendre un autre plan qu'est ce qu'on peut prendre alors vous pouvez évidemment double cliquer sur les plans comme ça pour voir un petit peu ce qui se passe suis là où on va prendre celui ci je vais aller aller on va aller un petit peu plus loin qu'est ce qui se passe pas mal aller reprendre ça allez point d'entrée une petite lecture je prends des des plans un peu court à les jeux là aller refaire out je récupère ici je mets j'écoute je regarde un petit peu ce qui se passe je vais m'arrêter ici là je vais prendre le point de sortie je les glisse directement ici sur directement sur la tête de lecture je vous laisse continuer à prendre vos plans essayer de regarder un petit peu quels sont les endroits stratégiques où vous allez couper vous allez prendre vos plans récupérer les meilleurs plans du danseur attention quand même de pas prendre des plans où le danseur va va être à l'extérieur du fond du fond vert ni de prendre des plans avec des mouvements de caméra trop brusse parce que sinon vous allez galérer au niveau du niveau du tracking voilà au niveau du tracking 3d donc faites attention si vous avez un mouvement de caméra trop 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 rapide au niveau du tracking 3d vous allez galérer pour récupérer tout ça donc pour l'instant essayer de faire votre montage en prenant soin donc d'avoir des mouvements de danseurs bah cohérent par rapport à votre musique d'être cohérent par rapport aux coupes là aussi fait attention de pas avoir le danseur qui sort donc du champ vert ici et surtout de ne pas avoir donc un danseur qui serait enfin une caméra un mouvement de caméra qui serait trop brusque pour justement avoir des problèmes dans le caméra tracking donc je vous laisse le soin et moi je continue le montage comme je viens de vous le montrer ici puis on essaiera de voir un petit peu ce qui se passe sur certains petits plans